Donc je m'appelle Vincent Privat et je vais vous parler aujourd'hui d'un projet qu'on a mené en début d'année avec la communauté Wikimedia de Toulouse, qui est l'import du fonds André-Cross des archives de Toulouse. Alors quelques mots à propos de moi, mon login sur Wikipédia c'est Donvip, je suis contributeur à Wikipédia occasionnelle depuis 2006, contributeur à Wikimedia Commons depuis 2012 et membre de l'association Wikimedia France depuis la même époque. Je contribue principalement sur Wikimedia Commons avec des photos plutôt à thème aéronautique. Et j'ai mis ici trois exemples de photos que vous pouvez retrouver sur les articles Wikipédia des avions concernés. Donc on a le 350, le Beluga et la 320 Neo. Donc ces photos servent à illustrer les articles Wikipédia, en français du moins. Quelques mots à propos de Wikimedia Commons. Donc Wikimedia Commons c'est une médiathèque en ligne qui a été lancée par la fondation Wikimedia en 2004. Elle contient principalement des images mais aussi des sons et des vidéos pour un total de 50 millions de fichiers, ce qui en fait une des principales médiathèques sur Internet. Le contenu est bien évidemment exclusivement libre. Donc la licence par défaut c'est la Creative Commons CC BY SA 4.0 mais on trouve aussi du CC0, du CC BY, etc. Cette médiathèque sert à illustrer toute la galaxie de sites Wikimedia. Donc principalement Wikipédia, mais ça peut être aussi Wikivoyage, Wikinews, etc. Quelques mots à propos de l'activité de Wikimedia à Toulouse précisément. Donc depuis 2010, il y a un partenariat qui a été signé entre la mairie de Toulouse et l'association Wikimedia France. Dans le cadre de ce partenariat, plusieurs projets ont été menés. J'ai listé ici les principaux. Donc on peut mentionner par exemple le projet FEBUS qui est un projet mené par le Muséum de Toulouse. Donc le Muséum en fait nous ouvre leurs portes pour pouvoir prendre en photo les collections qui ne sont pas forcément visibles. Donc ça permet de prendre des photos de très haute qualité afin d'illustrer Wikipédia. Ensuite, il y a plusieurs fonds photographiques qui ont été importés. Je pense notamment au fonds Eugène Truta et au fonds Berthelet qui proviennent respectivement des archives, du muséum et de la bibliothèque pour un total d'environ 3500 photos. Et enfin, il y a des musées qui contribuent par eux-mêmes. Je pense au Musée Saint-Raymond, mais aussi au Musée des Augustins pour un total d'environ 2500 photos. Et enfin, il y a des ateliers qui sont organisés par les institutions culturelles de Toulouse. Par exemple, récemment, on a eu dans le cadre des Journées de l'archéologie un événement qui s'est fait au Musée Saint-Raymond et qui a permis d'enrichir des articles Wikipédia ou des illustrations dans le thème de l'archéologie. Donc le point commun de tout ça vis-à-vis des photos qu'on peut voir sur Commons, c'est que c'est généralement des photos qui sont dans le domaine public. Ce qui nous mène du coup à la définition du domaine public et aux droits d'auteur en France. Alors, une œuvre, dans ce cas-là photographique, va rentrer dans le domaine public lors de l'extinction des droits patrimoniaux de l'auteur qui interviennent 70 ans après le décès de l'auteur. Donc c'est assez long. Donc par exemple, pour le domaine public, des œuvres qui sont rentrées en 2018, ça concerne les auteurs qui sont décédés en 1947 et avant. Donc cette année, par exemple, on a eu Al Capone qui est rentré puisqu'il est mort assez jeune. Pour du coup, les photographes dont les fonds ont été importés précédemment, Eugène Truta et Raoul Bertelet, c'était pas un problème vu qu'ils sont morts au début du XXe siècle. Ils sont rentrés dans le domaine public à la fin du XXe siècle. Mais pour des auteurs, des photographes plus récents, par exemple Jean Diozède, qui est bien connu à Toulouse, qui est décédé en 2003, il ne rentrera pas dans le domaine public avant 2074. Donc ça fait loin. Et si l'auteur est encore en vie, c'est pas avant 2089 ou plus tôt. Donc l'impact que ça a, le droit d'auteur en France, sur des projets comme Wikipédia, c'est qu'il est très, très difficile de trouver des photos libres du XXe siècle. Quelques mots sur la politique d'ouverture de la ville de Toulouse. Donc en 2010, j'ai mentionné ce partenariat avec Wikimedia France. Un an après, par délibération du conseil municipal, la ville a libéré toutes ses données publiques, sous licence au DBL, et les a publiées sur le portail Open Data de la métropole, qui est data.toulouse-metropole.fr. Cette politique s'est continuée, puisqu'en 2013, on a eu une nouvelle délibération, qui a ce coup-ci libéré les œuvres, dont la ville détenait les droits à titre exclusif. Et ça a été confirmé et précisé en 2017, en 2017, par une nouvelle délibération, qui permet de clarifier un peu tout ça. Donc tout ce qui est information publique et base de données, c'est de l'ODBL. Toutes les œuvres qui sont déjà dans le domaine public, évidemment c'est du domaine public, mais il faut mentionner l'auteur et la provenance, donc dans ce cas-là, la ville de Toulouse. Et les œuvres dont la ville est l'unique titulaire des droits, c'est du Creative Commons, c'est C'est Bayasa 4.0. Donc j'en arrive au fond André Cross, donc c'est un fond photographique que j'ai découvert complètement par hasard, au hasard d'un tweet des archives de Toulouse, sur Twitter, qui, il y a un an environ, a publié des photos que je n'avais jamais vues jusqu'à présent du Concorde. Donc des photos qui datent des essais faits par aérospatial, par celui d'aviation plus exactement, et du premier vol. Donc je suis allé voir sur le site des archives d'où venaient ces photos, c'est là que j'ai découvert qui était André Cross. J'ai découvert que les photos étaient en Creative Commons, donc là, waouh ! Et donc je me suis demandé, est-ce que du coup on peut importer ça sur Wikimedia Commons ? Alors quelques mots à propos d'André Cross. Donc André Cross, c'est un photographe professionnel qui a travaillé des années 40 à 80. Il est né en 1926 à Mazamé, il est toujours vivant. De 2007 à 2012, il a en fait cédé toutes ses archives, que ce soit sa première partie de travail quand il travaillait avec Jean Dieuzed, ou sa carrière professionnelle après à Sud-Ouest. Il a cédé toutes ses archives et tous ses droits à la ville de Toulouse. Donc c'est pour ça qu'on a été en mesure d'importer son fonds, c'est que la ville de Toulouse est l'unique propriétaire des droits et du coup les a libérés en Creative Commons. André Cross a été interviewé par les archives de Toulouse l'an dernier. Donc son interview est disponible sur le site des archives. Je vous ai mis la cote ici que vous pouvez chercher sur le site des archives si vous pouvez la consulter. Donc c'est très intéressant puisqu'il raconte un peu sa carrière et il explique certains de ses choix photographiques. Alors comment s'est déroulé l'import ? Donc on découvre l'existence du fonds l'an dernier, en décembre 2017. On vérifie que les droits sont bons et compatibles pour un import sur Wikimedia Commons. Avec d'autres personnes, donc Caroline, Pierre-Sélim et Jean-Frédéric, on met au point un script d'import qui va nous permettre d'importer toutes ces photos. Ça nous prend à peu près le mois de janvier 2018. En parallèle, on se met au point avec d'autres membres de Wikipédia parce qu'il y a quand même un process à suivre avant de pouvoir importer un fonds avec autant de photos pour vérifier qu'on n'importe pas n'importe quoi et que la licence en particulier est bien respectée. Ce qui fait qu'on peut commencer l'import fin janvier 2018 et ça coïncide à peu près avec les 50 ans du Concorde donc ça tombe plutôt bien. L'import dure quelques jours donc début février l'import s'est terminé on a importé les 7000 photos et on commence le travail qui est fun mais un peu long de classifier et réutiliser toutes ces photos sur Wikipédia. Donc ça nous prend un peu de temps. Fin mars, on a déjà traité pas mal de photos mais pour en venir à bout avec l'association Wikimedia France on crée un atelier pour inciter d'autres personnes à venir nous aider. Et on termine ça du coup début avril. Donc début avril on a terminé de classer et de réutiliser les 7000 photos du fond. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce fond ? D'abord sur le plan technique c'est essentiellement des photos noir et blanc. Donc on a 6500 négatifs en noir et blanc. On a quelques photos en couleurs mais très peu environ 200. Et on a des accréditations ça c'est rigolo. C'est des photos de ses laissés-passer ses cartes de presse ses brassards tout ce qu'il a pu utiliser durant sa carrière pour rentrer sur des sites en tant que photographe. Alors on peut s'étonner de ce choix d'avoir autant de photos en noir et blanc y compris jusque dans les années 80. Donc ça il l'explique dans son interview et il y a une phrase qu'il prononce et qui m'a fait sourire c'est la couleur il faut la laisser au peintre. Voilà. Donc son choix c'est le noir et blanc. Alors après qu'est-ce qu'il y a sur le plan sur le contenu sur les thématiques ? Donc ça c'est les classifications qui ont été déjà faites par les archives. Donc c'est classé par ordre d'importance. Donc on a surtout des photos culturelles des photos de tauromachie vu que ça se passe à Toulouse beaucoup de photos d'aéronautiques sud-aviation aérospatiale Airbus on a des photos vu qu'il était reporteur de presse d'affaires criminelles de manifestations sociales et politiques pas mal de photos de sport avec le rugby le football et des photos de tourisme d'urbanisme et encore plein d'autres choses diverses et variées. Et maintenant je viens d'arriver à la deuxième partie je vais vous montrer quand même quelques photos emblématiques du fond donc les photos les plus emblématiques pour moi et je pense pour Wikipédia c'est quand même toutes les photos qu'il a prises du Concorde c'est des photos vraiment uniques du Concorde il y en a vraiment beaucoup ça illustre les aspects industriels les aspects aéronautiques et les aspects politiques avec les présentations diverses qu'il y a eu du Concorde donc là c'est le 11 décembre 67 c'est la première présentation officielle du Concorde à Bléaniac donc là on voit que c'est une présentation en fanfare puisqu'on a une fanfare de l'armée qui permet de sonoriser ça là on est en janvier 68 dans les usines de Saint-Martin-du-Touche et donc là c'est la présentation populaire qui est à la destination de la population toulousaine donc on voit sur ces photos la foule donc on voit que dès le début ça a été vraiment un événement populaire à Toulouse d'avoir le Concorde pour la petite histoire les bâtiments qui sont en photo là existent toujours à Saint-Martin j'ai eu l'occasion d'y travailler c'est assez marrant parce que dans le bâtiment il y a le même style de photo on retrouve ces photos du Concorde d'autres photos encore du Concorde alors ça c'est une de mes photos préférées on voit quand même le talent d'André Croce sur la réalisation de ces photos donc là c'est en février 68 c'est des essais moteurs du Concorde du Concorde à Blagnac et on en arrive à la photo la photo emblématique celle qui a été la plus réutilisée c'est le premier vol du Concorde à Blagnac de mars 1969 sur la piste éponyme qui a été construite exprès pour le Concorde puisqu'elle est beaucoup plus longue que la plupart des pistes qu'on peut trouver en France d'autres photos aéronautiques qui sont assez historiques pour Airbus on va retrouver les premiers vols des Airbus A300 A310 de la TR42 des photos des équipages de vol d'Airbus des photos des dirigeants après il y a beaucoup de photos du show business et des personnalités un peu people des années 60-70 donc on va retrouver des photos de Jacques Brel de Sylvie Vartan d'Annie Cordy Renaud de Claude François de Johnny de Georges Brassens Luis Mariano on a beaucoup de photos qui sont vraiment de très bonne qualité de Fernandel et on avait assez peu de photos de Fernandel sur Wikipédia on a des photos très drôles d'Henri Salvador j'aime beaucoup là en fait il illustre un film qui a je ne me souviens plus du titre du film c'est à propos d'un explosif et en fait il s'amuse avec des fruits c'est assez rigolo on a des photos de Toulouse donc on a des photos d'urbanisme qui sont assez sympas pour ceux qui n'étaient pas là à l'époque là c'est une photo du pont suspendu de Saint-Pierre en 1986 puisque en fait le pont actuel de Saint-Pierre qu'on connait a été construit en 1987 donc ils ont détruit ce pont là c'est juste avant la destruction du pont en 1986 et il y a encore d'autres photos sur le site des archives qui sont intéressantes par exemple il y a une photo de la destruction des piles qui s'est faite à l'explosif donc on voit les piles dynamité sur la Garonne c'est assez sympa à voir après il y a beaucoup de photos du théâtre du Capitole des photos de représentation théâtrale mais aussi des photos de danse donc ici on a le ballet du théâtre du Capitole on a des photos explosives justement donc là c'est une présentation d'une grenade fumigène par Ruggieri aux officiels de l'armée française on a des photos d'événements majeurs à Toulouse donc là c'est des inondations de très grosses inondations en 1963 et en 1968 donc là on peut voir que le niveau de la Garonne était vraiment très élevé on a des photos d'incendies alors là c'est sur la rue Alsace-Lorraine incendies du printemps en mars 1964 assez impressionnant aussi on a des photos aussi assez folles sur le plan météo là c'est en janvier 85 et là je sais pas si ça se voit très bien là mais en fait la Garonne est complètement gelée en janvier 85 je pense que ça a été un hiver assez rigoureux et là on en arrive à une photo probablement la photo la plus wow du fond je vais m'attarder un peu dessus alors déjà je vous rassure les gens sont pas vraiment morts ils font semblant c'est en fait c'est la première opération choc de la sécurité routière en France donc ça se passe à Mazamé coïncidence c'est la ville où André Croce est né mais c'est pas pour ça que ça se passe là ça se passe en mai 73 donc c'est l'époque où en fait les pouvoirs publics prennent conscience qu'il y a beaucoup trop de morts sur les routes en France il y a à peu près 16 000 morts par an sur les routes en France donc là ils se disent bon il faut faire quelque chose et la sécurité routière a l'idée de choisir une ville qui a à peu près la même population donc 16 000 habitants donc ils choisissent Mazamé dans le Tarn pas très loin d'ici et ils se disent on va faire on va faire un reportage photo et vidéo où on va on va vraiment illustrer ce chiffre pour que ça parle au français et donc on a tous les habitants de Mazamé qui font semblant d'être morts dans les rues c'est très glauque mais sur le plan visuel je pense que ça a été très impactant à l'époque et je pense qu'on a tous en mémoire des opérations choc de la sécurité routière qui ont continué par la suite pour sensibiliser les gens au risque du trajet sur la route alors après on a beaucoup de photos politiques donc on va retrouver des photos de tous nos présidents avec une photo assez classe quand même de Pompidou je pense que pas grand monde a vu une photo de Pompidou avec un agneau dans les bras c'est assez rigolo et je m'arrête là pour les photos bon il y en a évidemment beaucoup beaucoup d'autres alors je sais pas si ça se voit très bien mais là en fait c'est toutes les catégories sur Wikimedia Commons qu'on a créé pour classer les photos donc il y a vraiment beaucoup de choses il y en a beaucoup dont j'ai pas parlé en particulier le sport il y a beaucoup de photos de rugby de foot etc de Toromashi aussi que j'ai pas mentionné ici donc allez voir il y a vraiment beaucoup de choses beaucoup de photos très intéressantes alors en termes de réutilisation du coup sur Wikipédia on a on a 1500 réutilisation sur les 7000 photos mais avec à peu près 600 photos distinctes donc ça fait plus de 8% du fond qui est réutilisé c'est beaucoup c'est beaucoup donc c'est principalement sur l'instance française parce qu'on s'est consacré principalement là-dessus mais aussi vu qu'il a été photographe en France c'est surtout des sujets qui vont concerner la France mais on a quand même beaucoup de photos qu'on a pu réutiliser sur Wikidata puisque ça nous permet d'avoir des photos qui servent d'illustration principale d'articles sur Wikipédia donc l'avantage de les mettre sur Wikidata c'est qu'en fait c'est centralisé sur cette base de données et ça permet d'être réutilisé automatiquement sur toutes les instances Wikipédia qui vont chercher les photos à cet endroit-là donc après on va retrouver des photos sur les instances anglaises allemandes italiennes espagnoles etc donc principalement européennes et donc la photo la plus réutilisée c'est la photo du premier vol du Concorde qui a été réutilisée sur 55 éditions différentes de Wikipédia alors là ça se voit bien donc c'est un slide sur la visibilité des photos des images des archives de Toulouse sur la galaxie Wikimedia alors le graph représente le nombre de photos d'images qui sont vues par moi sur tout l'ensemble des sites Wikimedia donc principalement Wikimedia mais aussi Wikivoyage Wikinews etc donc on voit qu'on était stable à 200 000 photos par mois et avec l'import on voit qu'on a fait x10 donc le pic qu'on a eu c'est en mai 2018 et on a atteint 2 300 000 vues sur le seul mois de mai 2018 et on voit qu'on est stable depuis à peu près 2 millions de vues par mois donc ça a vraiment renforcé l'impact de la visibilité des archives sur Wikimedia alors qu'est-ce qu'on veut faire par la suite on voudrait réimporter le fond parce que à vouloir trop bien faire on n'a pas forcément fait les choses comme on aurait dû en fait avec les autres bénévoles on s'est dit on va essayer de pas trop embêter les archives parce qu'ils ont d'autres choses à faire et toutes les photos sont déjà accessibles sur internet donc on s'est dit on va scraper le site en fait et on va importer ça c'est ce qu'on a fait donc c'est très bien les photos elles sont bien mais en fait après en ayant contacté les archives on s'est aperçu qu'ils ont en interne les clichés en très haute résolution et il n'y a aucun problème à les récupérer c'est juste qu'il faut qu'on se déplace sur place avec un gros disque dur donc je pense que c'est quelque chose qu'on va faire dans les prochains mois pour réemporter ça en meilleure qualité après il y a le travail de valorisation qui peut être continué donc là n'importe qui peut participer à cet effort si vous voyez des photos sur le fond qui n'ont pas été utilisées sur un article Wikipédia n'hésitez pas réutilisez-les c'est fait pour ça après il y a d'autres fonds qu'on voudrait importer donc on a récupéré des photos donc un petit fond sur les Pyrénées ça ça va arriver assez prochainement et il y a un très gros fond qui nous fait de l'oeil c'est le fond de la direction de la communication de la ville de Toulouse il est tellement gros on a du mal à évaluer exactement combien il y a de photos même les archives ne savent pas exactement combien il y en a parce que tout n'a pas été numérisé encore on estime que c'est à peu près 250 000 photos donc à mettre en relation avec les 7000 photos du fond André Cross c'est vraiment plus gros là il y a beaucoup de photos couleurs c'est des photos aussi qui sont plus récentes avec des événements qu'on n'a pas du tout dans le fond André Cross donc c'est très intéressant il y a beaucoup de photos d'urbanisme mais il y a aussi des photos d'événements politiques avec des venues de chefs d'état étrangers des choses comme ça donc il y a vraiment de quoi faire par contre là il faudra qu'on soit plus nombreux donc si vous êtes volontaire pour nous aider là-dessus n'hésitez pas donc je vous ai listé sur ce dernier slide plusieurs liens si vous souhaitez avoir plus d'informations sur Wikimedia sur Wikimedia à Toulouse sur André Cross sur l'activité des archives etc donc vous pouvez contacter la communauté Wikimedia à Toulouse par mail à toulouseawikimedia.fr vous pouvez me contacter sur Twitter à Vincent Privat et vous pouvez suivre je vous incite d'ailleurs à les suivre ou les contacter à Toulouse Archive sur Twitter puisque tous les jours ils font un tweet avec une photo historique du même jour mais quelques années avant voilà je vous remercie et du coup on a quelques minutes si vous avez des questions alors je répète la question pour le micro c'est est-ce que la politique d'ouverture de la ville de Toulouse et le partenariat avec Wikimedia France est quelque chose de général en France ou c'est vraiment très local ? alors la réponse c'est plutôt local Toulouse a été une des villes pionnières dans sa politique d'ouverture en France avec Paris et à ma connaissance c'est la seule où il y a un tel partenariat mais j'avoue je ne suis pas trop l'actualité il y en a d'autres alors donc Rennes et Grenoble depuis peu aussi voilà mais Toulouse était la première mais bon ça reste assez peu de villes qui ont encore ce genre de démarche il y a un tel partenariat une autre question alors est-ce qu'on a des liens avec l'INA ? la réponse est non l'INA à ma connaissance ne libère rien alors éventuellement ils ont peut-être des oeuvres dans le domaine public du coup qu'on pourrait réutiliser puisqu'ils n'ont pas de droits particuliers là-dessus mais la plupart des effectivement il y a beaucoup de choses sur l'INA mais la plupart des fonds vidéo ou photo de l'INA sont propriétés intellectuelles de l'INA et donc si on veut y accéder en général il faut payer une redevance ce genre de choses donc actuellement non ça serait bien effectivement d'avoir plus de contenu libre venant de l'INA mais je n'ai pas connaissance d'une telle démarche actuellement oui c'est un organisme d'état mais mal oui mais malheureusement c'est pas parce que c'est un organisme d'état que c'est en open data alors l'IGN parce que j'ai aussi une casquette open street map donc l'IGN je peux en parler on va bientôt arrêter c'est combien de temps encore ah ok l'IGN très vite fait en fait c'est en train de changer bon ils sont un peu contraints quand même mais on a de plus en plus de choses de l'IGN qui arrivent en open data par contre l'INA non peut-être un jour une autre question alors la question est-ce que ça serait intéressant de sensibiliser les auteurs à changer leur licence pour qu'on puisse les réutiliser évidemment oui mais bon par contre ça demande à contacter chaque auteur individuellement des fois c'est pas évident tout simplement de trouver le moyen de contact ensuite si l'auteur est vivant on va pouvoir le contacter directement par contre si l'auteur est décédé il faut trouver les ayants droit c'est encore plus compliqué il faut les convaincre alors là je pense que c'est encore plus difficile de convaincre un ayant droit que convaincre l'auteur directement et puis après ça demande beaucoup de temps et d'énergie donc c'est quelque chose qu'en tant que bénévole pas grand monde je pense est intéressé pour faire ça c'est quelque chose qui pourrait se faire au niveau de l'association Wikimedia France je sais pas s'ils font ce genre de choses je sais que l'association Wikimedia France fait du lobby au niveau des institutions plutôt donc au niveau de l'assemblée nationale du sénat du parlement européen pour essayer de changer la loi en fait il y a beaucoup de lois qui sont très restrictives actuellement en France par exemple on n'a pas de liberté de panorama c'est quelque chose qui est très gênant et c'est quelque chose que l'association essaye de militer depuis plusieurs années pour y arriver une dernière question toute dernière non non alors après je pourrais répondre à vos questions en off après la vidéo je vous remercie je vous remercie je vous remercie